Ok, donc je me présente, Christophe Lefort, je suis un des concepteurs de la méthode, Laurent il nous rejoindra tout à l'heure, donc je suis professeur des écoles dans le département du Doubs, j'ai enseigné dans tous les niveaux de la grande section jusqu'au CM2, ce que vous pouvez faire c'est me mettre un petit message dans le chat pour savoir si vous m'entendez bien, si vous voyez bien le document partagé, qu'on soit sûr. Donc j'ai enseigné dans tous les niveaux de la grande section jusqu'au CM2, avec une dominante quand même, alors toujours en double niveau, et avec une dominante sur le grande section CP que j'ai pratiqué pendant un peu plus de dix ans. Voilà, et puis là je suis en disponibilité depuis quatre ans, Laurent aussi, pour porter le projet Bien écrire, pour bien lire, ça fait sept ans qu'on travaille dessus, mais ça fait quatre ans qu'on est en disponibilité, et à la rentrée nous retournons en classe, puisqu'on avait demandé un 75%, mais il n'y en a pas eu, donc on va retourner en place. Voilà, donc je vais vous faire une présentation générale de la méthode. Alors dans un premier temps, les supports de la méthode, alors métallo c'est une méthode de lecture et d'écriture, et je vous montrerai tout à l'heure pourquoi. En général on dit qu'on apprend à lire, mais on apprend à lire et à écrire. Alors, les supports, donc si vous allez sur notre site internet, métallo.fr, donc là je suis sur la page d'accueil, je ne suis pas bien connecté, je vais me déconnecter, est-ce que j'ai le compte administratif ? Je vais prendre un compte Voilà, donc là on est sur la page d'accueil du site, métallo.fr, donc si vous avez un compte, alors si vous n'avez pas de compte, en haut à droite, là il y a écrit mon compte, en cliquant, ben ça vous permet de créer votre compte, il vous faut juste une adresse mail et vous créez un mot de passe. Une fois que vous êtes connecté, il est écrit mon espace. Voilà, on ira tout à l'heure voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Au dessus vous avez des onglets d'entrée, donc enseignant ici, voilà, donc je vais sur la page enseignant, ça parle du projet, ça parle du clavier métallo, et ici il y a la méthode de lecture, donc voilà les supports. Donc dans les supports, on a le livre de lecture, on a les deux fichiers de l'élève, on a le jeu de cartes graphème phonème, je vous montrerai tout à l'heure comment il fonctionne, on a 10 vidéos pour l'entraînement au geste graphique, qui sont dans les ressources, je vous montrerai aussi tout à l'heure. On a le répertoire de mots qui s'appelle Lexi Mini, alors en fait le livre... Voilà, je vous montre ici, quand on a le livre, de l'autre côté il y a Lexi Mini, c'est le même support en fait, le livre se prend dans les deux sens. On regardera tout à l'heure aussi. Et puis pour enseignant, on a le guide pédagogique, un fichier d'activité et de différenciation, c'est un fichier photocopiable, on a les affichages de classes, on a des tutos d'accompagnement, et puis il y a un groupe Facebook où il y a à peu près 1500 personnes dessus, il y a des enseignants qui pratiquent la méthode, il y en a d'autres qui en fait sont inscrits pour avoir des renseignements sur la méthode. Et ce qui est intéressant, c'est que les enseignants, ils développent des ressources, d'autres ressources que nous on n'a pas faites, et qui sont vraiment intéressantes, et ils se les partagent entre eux, donc c'est vraiment dynamique. Donc voilà pour les supports. Je reviens à mon document. Et puis là, je vais vous faire écouter une petite vidéo qui dure une minute, donc je vous présente Patrice Gourdet, c'est un chercheur en sciences du langage, qui a travaillé avec nous, il a évalué la méthode métallo, en fait il a fait partie de l'étude IFE, l'étude lire-écrire au CP, et donc pour la cohorte métallo, il a repris les mêmes évaluations, alors il n'a pas tout fait les items parce qu'elles auraient été trop lourdes, mais il a pris les items qui lui semblaient les plus pertinents par rapport au lire-écrire, et donc il a évalué la cohorte métallo, et il a pu comparer les résultats à ceux de l'IFE. Et puis Patrice Gourdet, c'est quelqu'un qui intervient dans toutes les circonscriptions partout en France, il forme des enseignants, il forme des formateurs. Donc je vous mets le lien de sa vidéo dans le chat, je ne vous passe pas la vidéo, parce qu'en fait quand j'en fais ça, il y en a qui n'ont pas le son, donc là je vais vous la mettre dans le chat. Voilà, je vous laisse cliquer sur le lien, et puis vous me mettez un petit mot quand vous avez visionné, et puis je recommence, je repars, c'est parti. Merci. Donc Marlène, si vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit, j'ai mis un lien dans le chat, c'est une petite vidéo de Patrice Gourdet, si vous voulez cliquer dessus pour la regarder, et puis je reprends l'explication après. Ah. 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 C'est juste au-dessus, alors je vais peut-être le remettre parce que si vous êtes, hop, je viens de remettre là le lien. Merci. Je vais reprendre. Donc la question c'est, oui, comment définir ce qu'est apprendre à lire ? On dit souvent qu'en CP on apprend à lire, mais en fait on apprend à lire et à écrire, et les deux sont liés. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure que Métalo, c'est une méthode de lecture et d'écriture, et que chacun des deux a un rôle bien précis. Donc d'un côté on a la lecture, d'un autre côté on a l'écriture, mais on a bien sûr des allers-retours entre les deux. Mais dans la méthode Métalo, on a fait des choix et chacune a un rôle. Donc la lecture, le but de la lecture, c'est l'accès au sens, c'est comprendre, il n'y en a pas d'autre. Donc on va le faire en début d'année, sur les deux premières périodes, sur des textes entendus, qui sont lus par l'enseignant, pour qu'on puisse travailler des textes contenants, sur lesquels on peut travailler l'explicite, l'implicite et le culturel. Donc il y aura des textes entendus, et puis à côté il y a quand même tout ce que l'enfant est capable de lire de mieux en mieux, au fur et à mesure des séances. Donc on a des textes lus, qui fait travailler le décodage, on a le travail du vocabulaire en contexte. Donc lire, c'est comprendre, on ne travaille pas du tout le code pendant les séances de lecture. Pourquoi ? Parce qu'on s'est aperçu qu'il y a des élèves, quand on travaille le code pendant la lecture, ils se focalisent sur le code et ils en oublient la compréhension. Il y a des élèves qui arrivent à bien déchiffrer, même à très bien déchiffrer, ça c'est fluide, et en fait ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Donc pour nous, on leur apprend que s'ils lisent, il faut qu'ils puissent rendre compte de ce qu'ils ont lu, dire ce qu'ils ont compris. De l'autre côté, on a l'écriture. Dans l'écriture, bien sûr, on travaille le sens, puisque quand on écrit quelque chose, il y a le sens au départ, on sait ce qu'on veut écrire. Mais il y a aussi l'étude de la langue, le fonctionnement de la langue, voilà ce qu'on va travailler pendant l'écriture. Donc quand on travaille l'écriture, ça va de l'entraînement au geste graphique, tout ce qui est l'encodage, donc l'écriture au niveau du mot, des dictées, et puis toutes les situations d'écriture qui vont être présentées dans la méthode. Pour vous donner une idée, on a à peu près 50% de lecture, 50% d'écriture. Donc voilà la base de la méthode. Maintenant, je vous redonne une petite vidéo de Patrice Gourdet, qui lève une autre question. Et puis je reviens vers vous juste après. Voilà, non, j'ai pas mis le lien. Si c'est tout bon, voilà, je vous ai mis le lien. Je vous ai mis le lien. Merci. 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 Vous mettez un petit mot dans le chat, quand vous avez fini de regarder la vidéo. Merci. 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 alors je reprends donc la question que Patrice Courdet pose ici c'est faut-il écrire avec la bonne orthographe dès le début des apprentissages la réponse est oui bien sûr et pourquoi surtout pourquoi il faut apprendre à écrire alors nous on a une méthode de lecture et d'écriture mais en plus on fait écrire avec la bonne orthographe pourquoi si on reprend le mot bateau il a deux formes le mot bateau il a une forme orale et une forme écrite quand on passe de la forme orale à la forme écrite on est dans une situation d'écriture ça veut dire qu'on fait de l'encodage on passe des sons au graphème et puis on doit respecter la norme qu'est l'orthographe et dans l'autre sens quand on passe de la forme écrite à la forme orale on est dans une situation de lecture ça veut dire qu'on fait un décodage donc on passe des graphèmes au phonème et on accède au sens donc les deux sont bien liés entre eux maintenant qu'est-ce qui se passe dans la mémoire de l'enfant quand on travaille avec lui si je pars du principe que j'arrive à faire écrire le mot bateau directement avec la bonne orthographe à l'élève déjà dans un premier temps il va rencontrer la norme l'orthographe et puis il va commencer à la mémoriser il va faire un premier stade de mémorisation c'est-à-dire qu'il ne va pas forcément savoir tout de suite comment ça s'écrit mais petit à petit assez vite il développe ce qu'on appelle une conscience orthographique c'est-à-dire que l'enfant sait qu'il y a une façon d'écrire mais il ne sait peut-être pas tout écrire mais en tout cas il sait qu'il y a une façon d'écrire qu'on n'écrit pas n'importe comment quand il va rencontrer ce mot-là de plusieurs fois à un moment donné il va l'avoir en mémoire quand il l'aura en mémoire qu'est-ce qui va se passer ? il va y avoir un double effet quand en écriture il va avoir besoin du mot bateau s'il l'a mémorisé il va pouvoir aller le rechercher il pourra l'écrire directement avec la bonne orthographe ça c'est le premier effet j'écris avec la bonne orthographe je la mémorise et quand j'en ai besoin je vais la rechercher et je continue à écrire avec la bonne orthographe le deuxième effet c'est que quand il va rencontrer ce mot-là dans une phrase il va pouvoir le reconnaître directement il ne sera pas obligé de passer par le déchiffrage il va faire ce qu'on appelle une reconnaissance directe du mot et donc il va augmenter sa fluence de lecture et on sait que la fluence c'est un des facteurs qui permet d'améliorer la compréhension donc voilà pourquoi on parle de double effet et puis de puissance d'écriture ça veut dire que quand on apprend à écrire avec la bonne orthographe il faut toujours se dire que bien sûr que j'apprends à écrire mais en même temps je suis en train de servir la lecture parce que tout ce que l'enfant va mémoriser en orthographe aura une incidence sur sa lecture alors si on multiplie les séances puis qu'on part du principe qu'on arrive à faire écrire régulièrement l'enfant avec la bonne orthographe il va mémoriser de plus en plus de mots et puis ce double effet on va le rencontrer sur un plus grand nombre de mots ce qui fait qu'il va augmenter ses capacités autant en écriture qu'en lecture maintenant je prends le cas inverse puisque la question c'est pourquoi écrire avec la bonne orthographe moi au début de ma carrière quand j'avais des CP quand ils écrivent en phonétique j'étais bien content je trouvais que c'était bien et là sauf que ça pose un problème c'est que quand on laisse écrire les enfants en phonétique qu'est-ce qui se passe ? ils mémorisent la phonétique donc c'est ce qu'ils vont mémoriser ce qui veut dire que quand ils vont aller rechercher en mémoire ils vont continuer à écrire en phonétique donc ils vont renforcer encore une fois cette écriture-là qui est un langage parallèle en fait qui n'est pas le vrai langage écrit donc ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est que quand ils vont rencontrer les mots dans des phrases ils ne vont pas ressembler à ce qu'ils ont en mémoire donc on va être obligé de maintenir les élèves dans le décodage qui est plutôt laborieux et on n'arrivera pas à avoir cette reconnaissance directe ce qui fait qu'on a plus de difficultés à avoir une lecture fluide donc oui il faut écrire avec la bonne orthographe le plus tôt possible pour la fréquenter donc on ne fait pas du 100% le but c'est d'arriver au modèle de droite mais voilà c'est de se dire quand nous on mène les séances il faut le plus possible qu'on leur donne accès à l'orthographe donc je ne l'ai pas dit mais nous on se situe à l'interface entre les préconisations entre les recherches avec leurs préconisations et la réalité de la classe et nous on développe des outils qui sont fonctionnels et qui tiennent compte des préconisations donc la méthode de lecture métallo en est une le clavier métallo en est un autre etc il y en a des autres qui arrivent aussi donc on s'appuie sur l'étude IFE qui est une grosse étude qui a eu lieu entre 2013 et 2015 sur l'ir écrit au CP et les ressorties des préconisations on les verra tout à l'heure on s'est aussi beaucoup appuyé sur les travaux d'André Ozzolias qui disait un petit peu ce que je viens de vous expliquer au niveau de l'écriture et pour lui une bonne situation d'écriture équivaut à 10 situations de lecture donc quand on travaille en écriture on est au service aussi de la lecture au niveau des préconisations il y en a je vais vous en citer deux là c'est la fréquence d'études des graphèmes en début d'année normalement l'étude IFE dit que alors l'étude IFE elle a observé 131 classes ils ont observé les pratiques des enseignants puis ils ont mesuré les résultats et les classes qui ont les meilleurs résultats c'est les classes qui étudient 14 graphèmes sur les 9 premières semaines donc c'est devenu une préconisation on la respecte pourquoi il faut faire ça parce que c'est un rythme donc en gros ça fait en gros un son tous les deux jours un graphème tous les deux jours mais avec un petit temps de pause de temps en temps c'est assez rapide oui mais les enfants il faut qu'ils aient de la matière pour manipuler si on traîne trop dans l'étude des sons en fait ils n'ont pas beaucoup de sons ils n'ont pas beaucoup manipulé et ils comprennent moins bien le fonctionnement de la langue ça on le respecte et puis la deuxième grande préconisation c'est l'appui sur la régularité de la langue à l'écrit il faut savoir que la langue à l'écrit elle est régulière à 85% on ne croirait pas comme ça parce qu'on dit tout le temps que le français c'est compliqué mais c'est quand même régulier à 85% donc dans l'idée on va déjà s'appuyer sur ces 85% là pour faire comprendre les choses puis après on ira étudier ce qui est un petit peu moins régulier deux exemples le son i dans 99% des cas il s'écrit avec un i dans 1% des cas il s'écrit avec un y donc nous on va introduire le graphème i quand on étudie le son i et le y on le verra plus tard pareil le son i dans 90% des cas il s'écrit avec un s dans 10% des cas il s'écrit avec un z donc quand on introduira le son z on introduira le graphème s et on verra le graphème z un peu plus tard alors là je vais vous dérouler une séquence de deux jours de la première période donc c'est l'étude du graphème p que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne après ça évolue dans l'année je vous expliquerai puis si vous avez des questions j'y répondrai après il n'y a pas de soucis alors on entre toujours par la lecture donc métallo c'est pas que les histoires de métallo il y a plein de types d'écrits vous les avez ici sur la gauche des fois il y a métallo des fois métallo il n'est pas là on fait autre chose on fait du documentaire etc donc c'est pas la tyrannie de métallo on fait plein de choses et il y a plein de types d'écrits différents alors en premier on va projeter alors si on a un vidéoprojecteur mais sinon ça se passe avec le livre on travaille sur l'image du texte donc les enfants peuvent s'exprimer librement quelques minutes sur l'image du texte ensuite l'enseignant va lire l'histoire parce que je vous ai dit tout à l'heure que sur les deux premières périodes on a des textes entendus donc si je prends un livre ici voilà donc sur la page de gauche c'est le texte qui est lu par l'enseignant puis la page de droite c'est la page qui correspondra à ce que l'enfant il est capable de lire donc l'enseignant lit une première fois l'histoire aux enfants et ensuite on a une phase de verbalisation donc les enfants disent ce qu'ils ont compris de l'histoire etc donc là on n'est pas dans on n'est pas là pour cadrer dire oui c'est juste non c'est pas juste en fait on laisse les enfants s'exprimer si c'est pas juste on le verra après le but c'est que tout le monde entre dans cette activité là parce que vous savez on sait bien qu'il y a des enfants qui sont des fois plus timides ou qui vont être inhibés etc et que si jamais ils disent une première chose puis qu'on leur dit ben non c'est pas ça il y a des enfants qui peuvent se refermer donc là le but c'est pas ça c'est que les enfants puissent s'exprimer une fois que c'est fait l'enseignant dit aux élèves bon ben voilà je vais vous relire encore une fois l'histoire et après je vais vous poser des questions alors écoutez bien donc il relit une fois l'histoire et ensuite il y a une série de questions donc quand on pose des questions à des élèves ou qu'on pose des questionnaires écrits à des élèves et qu'on leur demande de répondre en fait ce sont des évaluations quand un enfant répond à la question on est juste en train d'évaluer ce qu'il a compris ce qui est intéressant c'est ce qui va se passer après nous on le fait sous forme de débat argumenté donc je vais vous expliquer comment ça se passe l'enseignant pose une question déjà il y a trois types de questions soit c'est des questions explicites soit implicites soit culturelles et les enfants répondent le but c'est qu'ils donnent leur point de vue et qu'ils justifient leur réponse donc la réponse a une importance mais la justification a autant d'importance que la réponse elle-même le but on travaille collectivement c'est pour que les enfants comprennent comment on va chercher les réponses que les enfants aussi qui ont plus de difficultés puissent comprendre comment le font ce qui arrive et puis quand un enfant n'a pas répondu correctement on s'appuie aussi sur sa justification puis on va le valoriser sur sa justification aussi donc on le met toujours on arrive toujours à valoriser les élèves même si c'est pas la bonne réponse donc c'est du débat argumenté entre élèves pour qu'ils comprennent qu'on peut avoir plusieurs points de vue et des fois il y a des questions où il n'y a pas une seule réponse et des fois il y a plusieurs réponses acceptables si elles sont justifiées ça c'est intéressant donc ça c'est la première phase ça dure 30 minutes c'est le premier jour la dernière question que l'enseignant pose elle a un but particulier donc ici c'est quel animal est posé sur le champignon sur le chapeau du champignon donc c'est un papillon et ça permet d'introduire le mot référent papillon pour introduire le graphème P donc on présente l'affichage des différentes écritures et puis après on va sur la page de droite du livre ici en haut donc on regarde les différentes graphies on présente le graphème dans des syllabes etc et on regarde toujours dans l'alphabet quelles sont les lettres qui sont utilisées pour écrire ce graphème voilà c'est un graphème simple donc il n'y a qu'une même ensuite on va s'entraîner au geste graphique pour apprendre à graphier ce nouveau graphème donc ici on a mis en place des vidéos je vous l'ai dit tout à l'heure donc je reviens sur je vais m'assurer que partagez vos noms oui c'est bon donc je reviens sur le site ici en haut à droite il y a mon espace dans mon espace vous allez avoir toutes les ressources donc je clique dessus ici tout ce qui est en orange c'est ce qui concerne la méthode de lecture et l'écriture CP et puis tout ce qui est en aubergine ici c'est ce qui concerne le clavier métallique donc ici vous avez les ressources donc je clique sur ressources voilà et ici vous avez tout donc vous avez le livre de lecture les fichiers de l'oeuvre les fichiers corrigés le guide pédagogique etc et ici vous avez les vidéos de graphisme donc je vais aller en période 1 parce que j'ai dit que tout à l'heure j'étais en période 1 je prends les ressources et voici ici la vidéo du graph MP donc je clique dessus là je fais un clic droit lire en boucle et c'est parti donc ça veut dire que quand j'explique la lettre si j'ai un vidéoprojecteur et bien je peux laisser tourner la vidéo en boucle déjà pour expliquer donc dans le guide pédagogique vous avez une explication je monte en travers je monte je touche la première interline je descends bien droit etc il y a une verbalisation du tracé qui est une proposition vous pouvez l'adapter comme vous le souhaitez et quand vous vous avez fini d'expliquer et que vous allez soit dans un autre groupe parce que vous avez un double niveau soit avec des élèves qui sont en difficulté et bien vous pouvez laisser la vidéo tourner puis les enfants s'ils ne se rappellent plus comment trace la lettre ils peuvent la suivre en l'air comme ça jusqu'à ce qu'ils l'aient acquise et puis après ils retournent sur leur support d'écriture voilà donc pour chaque infème étudié vous avez une vidéo comme ça qui tourne en boucle si vous le souhaitez donc voilà ensuite on fait de la discrimination pardon on fait de la discrimination auditive là c'est les collectives donc on va bien écouter le son savoir si on le prononce comme il faut le retrouver dans les prélans de la classe trouver des autres mots travailler sur une liste de mots savoir si on l'entend etc en codant les syllabes du mot faire une croix si on l'entend etc donc ça c'est systématique discrimination visuelle et bien on va aller rechercher le graphème donc là on est en début d'année donc on a des suites de lettres et puis des mots mais ça ça évolue au cours de l'année par exemple en période 4 l'enfant il prend le texte qu'il a lu et puis il va relever les mots qui contiennent le graphème l'entourer etc donc c'est pas toujours le même format on évolue et une fois qu'on a fait tout ça et bien on va faire notre première séance d'encodage donc ici je vous passe la vidéo il n'y a pas de son donc je vous la mets comme ça en direct je reviens après la vidéo tu aimes au même ton t'En tu aime ton tu aime tu aime tu aime auto Merci. Ok, donc je vais vous détailler un petit peu ce qui s'est passé là. Voilà, donc l'encodage, ça va durer 25 minutes, c'est deux séances, puisque c'est sur deux jours. Il y a une séance de 25 minutes le premier jour, il y a une autre séance de 25 minutes le deuxième jour. Une fois que le rythme est donné au niveau de l'encodage, c'est-à-dire au bout de trois semaines, les enfants, ils ont huit mots à écrire, donc huit mots qui contiennent le numographème, en deux séances. En tout, dans les deux séances, ils ont huit mots à écrire. Donc, tout le monde ne va pas faire la même chose. Le gros avantage de l'écriture, c'est que c'est un différenciateur naturel. En fait, chaque enfant va travailler à son rythme. Il y a des enfants qui vont être capables d'écrire un seul mot en 25 minutes. Il y en a qui vont écrire quatre mots. Il y a ceux qui vont en écrire, les huit mots, ils vont les écrire en même moins de 25 minutes. Ce n'est pas grave, parce qu'après, ils vont pouvoir écrire des petites phrases. C'est qu'ils en sont là. Mais en tout cas, chacun travaille, chacun combine, chacun est en train de comprendre comment fonctionne l'écrit. Je l'ai dit tout à l'heure, pendant les séances d'écriture, c'est là qu'on comprend comment fonctionne l'écrit. Il manque quelque chose. Ah oui, j'ai raté une étiquette. Donc, avant de commencer, il faut que je présente ça. On travaille avec ce qu'on appelle des images en codage. Donc, l'image, elle a le dessin qui est le référent du mot. On a le déterminant et une symbolisation du mot. Donc, à gauche, ici, vous avez les mots qui sont réguliers, puisque j'ai parlé de régularité de la langue tout à l'heure. Un papy, un melon, un lama, en fait, il y a juste à les écouter. Il n'y a pas de difficulté dans ces mots-là. Dans des mots comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Mais il y en a quand même. Après, on a les mots qui ont des lettres muettes. Et puis aussi, on a les mots qui ont ce qu'on appelle des graphèmes secondaires, c'est-à-dire un graphème qui n'est pas le graphème le plus courant du son. Par exemple, le QU, il est moins courant que le graphème C pour le son Q. Donc, quand c'est ce cas-là, on va présenter le graphème, on va présenter l'information. Le but ici, c'est que l'enfant, il ait tout ce qu'il faut pour écrire directement avec la bonne orthographe. Si je prends le mot « lit », si vous dites à un enfant « écris un lit », s'il n'a jamais vu le mot, il vous écrit « li », il ne fera rien d'autre. Alors que si on lui dit « ok, tu vas écrire le mot « lit », attention, à la fin de « lit », il y a un « t ». Après, on peut lui expliquer pourquoi. On lui dit « à la fin de « lit », il y a un « t ». Maintenant, vas-y, écris le mot « lit ». Eh bien, il arrivera directement à la bonne orthographe tout seul. Donc, voilà qu'on vient de travailler. Donc, l'enfant, au départ ici, il écrit un tapis, eh bien, il va prendre l'information. Ok, à la fin de « tapis », il y a un « s ». Il écoute son mot. Donc, il va être obligé de découper en syllabes, d'aller chercher les sons qu'il entend dans chaque syllabe, de les ordonner, de trouver des graphèmes, etc. Le jeu de cartes qu'on utilise, c'est un jeu de cartes où chaque carte représente un son. Et des fois, c'est écrit des deux côtés, puisqu'on a deux graphèmes différents. Donc, l'enfant fait son essai d'écriture, on leur apprend à écrire d'abord la première syllabe, ensuite la deuxième, ensuite la troisième, s'il y en a une troisième, et il laisse un espace entre les syllabes. Ça, ça ne veut pas se perdre dans le nom. L'enfant manipule et il fait son essai d'écriture. Quand il pense qu'il a fini, alors il rassemble ses cartes pour former son nom. Jusque-là, on est dans une évaluation. On a dit à l'enfant, écrit un tapis. Et bien donc, son écrit, son essai d'écriture va refléter son niveau de connaissance en rapport au fonctionnement de l'écriture. Nous, on va plus loin, puisqu'il y a un point très important dans les préconisations, je ne l'ai encore pas abordé, c'est la correction dans la même unité de temps. Donc ça, ça vient d'André ou Zolias. C'est-à-dire, oui, je permets à l'enfant de faire un essai d'écriture, oui, il a le droit de se tromper, mais il faut qu'il corrige tout de suite. Pourquoi ? Parce que s'il ne corrige pas tout de suite, il n'a pas la bonne orthographe. Donc il va mémoriser la mauvaise orthographe, que j'ai expliqué tout à l'heure. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'il reparte avec la bonne orthographe. Donc quand il a fini son essai, il faut qu'il puisse corriger maintenant pour avoir la bonne solution au bout et repartir, la mémoriser, et puis repartir avec la bonne orthographe en mémoire. Donc une fois qu'il a fini son essai d'écriture, il va utiliser Lexi Mini. Donc si vous connaissez le clavier Métallo, c'est un petit peu la même entrée. En fait, sur la première page, on a les sons d'attaque. Ici, il écrit un tapis, donc ça commence par un t. Donc il sait qu'il va aller à la page 8. Il n'y a que 20 pages, et puis sur les premiers jours, on travaille sur les pages 1 et 2, comme ça les enfants sont vite habitués. Et avec le dessin, il va retrouver le mot. Ce qui est important ici, c'est que ce n'est pas l'enseignant qui va lui dire que c'est juste ou c'est faux. C'est que lui, il va aller se confronter à l'orthographe, et l'orthographe, elle est posée quelque part. C'est indépendant de l'enseignant, et c'est lui qui va aller y voir. C'est ça qui est important. Donc ici, on a plusieurs cas de figure. Ça, c'est quelque chose qui peut se passer en autonomie dans la classe. Si l'enfant, il a fait son essai d'écriture, il va corriger. Il y a deux cas possibles. Soit il comprend son erreur, soit il ne la comprend pas tout seul. Je donne un exemple qui est typique. En début de CP, donc l'enfant combine, il fait son essai, il a dit, ok, il y a un S à la fin de tapis. Il fait son essai, mais en fait, il a été tellement concentré dans ses syllabes qu'il a oublié qu'il avait le S. Donc par exemple, il écrit TAPI. Quand il va venir vérifier, alors si on le laissait comme ça, il repartirait avec tapis TAPI, il enregistre TAPI, puis le prochain coup, il écrit TAPI. Non, ici, il va venir vérifier. Et quand il va avoir le S, il va dire, ah oui, c'est vrai. Il y avait un S, mais j'ai oublié. D'accord, donc là, c'est un cas où il ne peut pas prendre son erreur tout seul. Ok, il va avancer tout seul. Si c'est un enfant qui confond, par exemple, le T et le DE, eh bien là, il ne va peut-être pas comprendre son erreur. Il va dire, non, mais moi, je trouve que ça s'écrit comme ça, etc. Donc là, l'enseignant peut intervenir et lui dire, ben non, tu as écrit un TAPI, et en fait, on veut écrire un TAPI, donc tu as fait une erreur sur un son, etc. On peut lui expliquer. Donc, ce qui fait qu'à l'enseignant, ça lui donne du temps, puisqu'il y a des enfants qui travaillent en autonomie, et lui, ça lui permet de répondre aux besoins de chacun. On peut corriger aussi avec le clavier métallo, si vous avez du matériel informatique dans votre classe. Voilà, mais ça va rien au même. En fait, la méthode de lecture, je ne l'ai pas dit, elle est complètement indépendante du clavier métallo. Elle s'utilise toute seule. Puis après, si on veut mettre le clavier métallo dessus, on peut. Une fois que l'enfant a corrigé, il va s'entraîner sur son ardoise à écrire le mot. On s'est déjà entraîné au geste graphique, donc il sait le faire. Et une fois qu'il a fini, il découpe une étiquette qu'il va coller dans son cahier mémoire, et pour savoir qu'il a réussi à écrire un TAPI. Donc, le cahier mémoire, c'est un cahier 17 x 22, c'est les petits cahiers, 96 pages, et chaque double page nous permet l'étude d'un graphème. Donc, on va pouvoir coller. Il y a huit mots qui vont pouvoir être collés, mais l'enfant ne va coller que ce qu'il a réussi à en coder. Donc, ça nous donne un retour sur le rythme de l'élève, on va dire. Et si on fait retravailler les mots derrière, celui qui a en codé trois mots, il a en codé trois mots. Donc, il retravaille trois mots, donc il est dans son rythme. Et ce n'est pas grave que les enfants n'aient pas vu tous les mots, puisque de toute façon, on fait des séances tous les jours, donc on brasse des sons tous les jours, et ils en voient de plus en plus. Il y a des enseignants qui nous disent « Oui, mais moi, j'aime bien coller quand même les huit étiquettes pour qu'ils voient les mots. » Ah oui, pas de souci, aucun problème. En fait, vous pouvez adapter comme vous voulez. Le travail, il se fait surtout pendant la séance d'écriture, d'encodage. Donc, quand on fait une séance d'encodage comme ça, au niveau des préconisations, qu'est-ce qu'on fait ? Des situations d'écriture travaillées quotidiennement, c'est une préconisation. La présentation de la régularité de la langue à l'écrit. La correction des écrits dans la même unité de temps, très important. La fréquentation de la bonne orthographe. Et puis, l'acquisition du geste graphique travaillé quotidiennement. Donc, rien que dans un exercice comme ça, on travaille cinq préconisations. Le premier jour, il est terminé. Donc, je passe au deuxième jour. Donc, je vous ai dit, on a regardé tout à l'heure la séance de 30 minutes. Ensuite, on va avoir une deuxième séance. On va revenir sur le texte. Dans un premier temps, l'enseignant demande aux élèves de redire ce qu'ils se rappellent de la veille sur le texte. Il leur dit, je vais vous relire encore une fois l'histoire. Je vais vous reposer des questions. Donc, écoutez bien. Et on refait toujours la même forme de débat argumenté. Dans les questions explicites, pour voir s'ils ont bien écouté. Implicites, pour voir un premier niveau de compréhension. Il y a aussi des questions culturelles. Par exemple, ici, c'est avec des pommes. Une des questions culturelles, c'est est-ce que vous connaissez d'autres arbres fruitiers ? Donc là, on sort de l'histoire. On part dans la culture de chaque élève et on partage les connaissances de chaque élève. Donc, voilà pour la lecture, pour la compréhension. Ensuite, encore une séance de graphisme. Je ne l'ai pas dit, mais une des préconisations, c'est qui revient de l'IFE, c'est un entraînement de 19 minutes. Le meilleur entraînement, c'est 19 minutes d'entraînement en geste graphique tous les jours. Si on fait plus, ça ne sert à rien. On s'aperçoit qu'il n'y a pas de meilleurs résultats. Donc, nous, on a fait des séances de 20 minutes. Donc là, il y a encore une séance de 20 minutes. Et cet entraînement en geste graphique, il a des répercussions sur la production d'écrit, tant en quantité qu'en qualité, jusqu'au CM2. Donc, c'est vraiment très important qu'il délie sa main et qu'il n'ait plus à réfléchir quand il fait les lettres. Donc, c'est entraînement, entraînement, entraînement. 20 minutes par jour. Un travail de discrimination du type, mais cette fois qu'il est sur le fichier. Bon, là, je reviendrai après, c'est l'étude de la langue. Et le deuxième jour, deuxième séance d'encodage. Donc, on reprend où on était. Celui qui a écrit deux mots, il attaque un troisième mot, etc. On fait une séance de 25 minutes dans le même schéma que tout à l'heure. Et en lecture, la partie de l'élève. Donc, la partie du haut, là, ici, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure quand on présentait le graphème. Et ici, en bas, c'est ce que l'enfant est capable de lire tout seul. Donc, je précise quand même. Donc, entouré en bleu, ce sont les mots outils. En général, on en présente un à chaque fois qu'on étudie un graphème. Et puis, les textes sont écrits en deux couleurs, bleu foncé et bleu clair. C'est pour faire repérer les syllabes et que l'enfant ne soit pas perdu dans les mots. Donc, c'est un appui pour augmenter l'affluence. Et puis, au niveau des lettres muettes, elles sont soulignées. Au départ, on les avait mises en gris. Et puis, on s'est aperçus avec les testeurs, puisque la méthode, elle a été testée pendant deux ans dans 22 classes. Il y a des enfants, en fait, avec la partie grise, ils ne recopiaient pas le gris, ils ne copiaient que le noir. Donc, on a décidé de mettre la lettre muette, enfin, oui, la lettre muette de la même couleur que la dernière syllabe et de la souligner discrètement en noir. Donc, ça, c'est le codage pour aider à la lecture. Donc, voilà. Et puis, alors, là, on était en période 1, donc on n'avait pas encore les dictées. Elles commencent en période 2, puisqu'en période 1, on fait quand même un gros travail avec l'encodage. Donc, c'est déjà une forme de dictée. Donc, au niveau des dictées, on travaille cinq syllabes à chaque fois qui contiennent le graphème. On les travaille en contexte. Donc, par exemple, on va dire écrivez roux, comme dans roulé. On travaille deux mots-outils avec une mémorisation orthographique et puis on écrit une phrase. Ça, c'est en période 3, en période 2, pardon. Et à partir de la période 3, on ajoute, après l'écriture de la phrase, une petite réflexion orale. Donc, on va demander aux élèves, est-ce que vous pouvez trouver le mot qui dit ce qu'il est en train de faire ? Donc, on travaille sur le verbe. Mais on s'appuie sur le sens de la phrase. Et ensuite, on va poser la question, qui est-ce qui fait ça ? Et puis, on va trouver le sujet. Mais on ne parle pas de sujet. On pose simplement la question. Donc ça, ça va être en période 3, 4, 5. Pourquoi ? Parce qu'en période 4 et 5, on va travailler sur la forme singulier et plurielle des verbes du premier groupe. Donc, le ENT des verbes du premier groupe à la troisième personne du pluriel. Et ce qu'on aura préparé en amont, là, va nous permettre de pouvoir le faire. On a des situations d'écriture. Je vais vous en montrer une, mais il y en a de multiples dans la méthode. Puisqu'on a 50% du temps qui est passé à écrire. Donc ici, on est en période 2. On veut écrire une phrase. On est en train de travailler sur le mot E, E, T. Et la phrase qu'on veut faire écrire, c'est « Métallot porte une souris et une tasse » ou alors « Métallot porte une tasse et une souris ». Donc, dans un premier temps, on amène l'image. Les enfants s'expriment librement. Et ensuite, on va formuler la phrase ensemble, à l'oral. Ce qui est important, c'est que quand on lance l'enfant sur l'écriture de quelque chose, il sache exactement vraiment ce qu'il a à écrire. Donc, on va formuler la phrase. Donc, au départ, ils vont être en anglais parlés. Donc, on va aider les élèves jusqu'à arriver à « Métallot porte une souris et une tasse » ou l'inverse, « Métallot porte une tasse et une souris ». Une fois qu'on a formulé la phrase, on va les mettre par deux. Ils écrivent sur des grandes bandes de papier, des bandes de A3 qu'on a coupées. Ils écrivent au feutre parce qu'on va aller afficher ça au tableau après. Donc, on leur dit d'écrire gros et de s'appliquer. Donc, ils font l'essai d'écriture. Et toujours la même chose. Là, on est dans une évaluation, mais on va aller plus loin. Donc, on va afficher et on va corriger dans la même unité de temps. Donc, il y aura des erreurs. On va discuter ensemble. On va aller rechercher les mots où c'est possible, soit dans l'exémini, soit dans un texte, etc. Soit dans des affichages, soit dans un clavier métallot, si on l'a, et on va corriger ensemble. Et ensuite, l'enfant part sur le fichier, on enlève tout et il recommence l'exercice. Là, c'est parce que c'est la première fois qu'il fait l'exercice, donc on l'a accompagné au départ. Pareil, une fois que l'enfant a fini son exercice, vous avez le fichier corrigé dans les ressources. Vous pouvez imprimer les petites bandes où il y a la phrase qui est écrite et l'enfant peut avoir un retour sur son écrit. L'important, c'est qu'on ne le laisse pas produire sans réfléchir. Une fois qu'il a fait une production, quand c'est possible, on lui présente la version bien orthographiée et il regarde s'il est déjà arrivé à ça ou alors s'il y a encore des erreurs. Donc voilà. Ça, c'est une situation d'écriture, par exemple. Et puis après, elle est répétée plusieurs fois dans le fichier. Et puis après, quand on parle du pluriel des noms, il y a du pluriel. À un moment donné, il porte des pommes, donc il faut remettre le S à pommes, etc. En étude de la langue, par exemple, le pluriel des noms. Le pluriel des noms, c'est apporté en période 2. Donc, l'enfant a un exercice. Alors, on a fait un travail en amont. On a travaillé d'abord sur les images. On a trié les images quand il n'y en a qu'un, quand il y en a plusieurs. On a amené le mot au singulier. Alors, c'est les enfants qui les ont cherchés. Soit dans l'eximini, soit dans le clavier métalore. On a écrit et ensuite, on a amené les formes plurielles. On leur dit, regardez bien la différence qu'il y a entre la forme, enfin, quand il n'y en a qu'un et quand il n'y en a plusieurs. On reprise le singulier de pluriel. Et donc, ils s'aperçoivent que quand il y en a plusieurs, on met un S au bout. Toujours de la même manière, on est en train de travailler sur la régularité de la langue parce que le plus souvent, sur un nom, quand on est au pluriel, on met un S. On verra les autres cas après. Et là, donc, c'est un exercice de contrôle, voir s'ils ont compris. Donc, ils font cet exercice-là. Encore une fois, ça, c'est comme un exercice d'évaluation. On peut demander à l'enfant d'avoir un regard sur ce qu'il a fait. Donc, quand il a fini son exercice, soit il va dans l'eximini et il trouve les mots une tomate, des tomates, une poupée, des poupées, etc. Et il peut voir s'il a bien relié les choses. Il peut également faire ce travail-là avec le clavier métalore si vous avez des tablettes ou des ordinateurs dans votre place. Donc, le but, c'est l'enfant fait des essais. Oui, il est beaucoup en train d'écrire, mais après, on lui donne cette conscience-là. Ce n'est pas simplement je pose le cahier et puis l'enseignant va corriger. C'est tu regardes sur ce que tu as fait, si tu as bien fait ton travail ou pas, si tu es arrivé à la bonne orthographe ou pas, ou aussi encore des choses que tu n'as pas compris. Alors, au niveau de la compréhension, moi, je vous ai montré les textes longs. Je vous ai montré ce qui est en début d'année, période 1 et 2 sur les textes longs. Les textes longs, c'est que les textes entendus par an. C'est que sur les deux premières périodes et à partir de la troisième période, l'enfant lit tout ce qu'il y a dans le livre. Donc, il lit les textes longs et aussi les pages de droite qui sont plus sur le mot et sur le code. Enfin, le travail du graphème de lecture pour travailler le graphème. Et puis, on a des activités complémentaires de compréhension sur les périodes 2 et 3 qui sont purement de la compréhension. Je vous donne un exemple. En période 3, on a un texte sur les pirates avec une illustration. Une fois qu'on a étudié ce texte-là, on amène. On fait vraiment une séance purement compréhension. Donc, on amène 4 images séquentielles de l'histoire. On met les enfants par groupe de 3. On leur dit, dans un premier temps, vous allez ordonner les images pour raconter l'histoire. Et puis, on va regarder ensemble ce que vous avez fait. Et puis, vous devrez justifier votre choix. On a les images en plus grand pour les afficher au tableau. On fait une mise en commun. Et puis, on discute et on leur donne. OK, première étape. Dans la deuxième étape, chaque groupe de 3 élèves, on leur redonne une image vierge et on leur dit, maintenant, vous allez dessiner un autre moment de l'histoire qui n'a pas encore été illustré. Donc, ils se mettent d'accord. Ils le dessinent. Et vous allez devoir venir le placer au bon endroit dans la suite séquentielle qui est au tableau en justifiant votre réponse. Pourquoi vous le placez là ? Ça, par exemple, c'est une séance de compréhension. Et puis, si on a deux moments identiques, en fait, sur la ligne, on les superpose en hauteur. Ils sont au même moment dans l'histoire. Donc, voilà. Et puis, au niveau du développement de l'autonomie, l'idée, c'est de se dire, au départ, on travaille beaucoup en collectif. Sur les deux premières périodes, la majorité du temps, on travaille en collectif. Là, je parle en lecture, en compréhension. En collectif, pour ramener tout le monde. Pour qu'aussi ceux qui ont du mal à comprendre puissent comprendre comment on fait pour apprendre à quoi faire, justement. On s'appuie sur les élèves qui sont les plus forts. Mais il y a quand même déjà du travail en autonomie. Et le travail en autonomie, il va augmenter au cours de l'année. Et par exemple, en période 4, on ne lit plus le texte ensemble. L'enfant, quand il arrive, il a l'illustration, un petit extrait de trois lignes et cinq questions à répondre par vrai ou faux. Voilà. Donc, il fait déjà ce travail tout seul. Et après, on vient faire le débat derrière. Alors, quand on dit vrai ou faux, ce n'est pas du binaire. Ce n'est pas juste vrai ou faux. L'enfant, on est toujours dans la même dynamique. L'enfant doit toujours pouvoir justifier sa réponse, argumenter comment il a fait pour répondre. Voilà. Et puis, on travaille quand même toujours lecture de syllabes en contexte. Dans des mots, on lit des mots, on lit des phrases, on lit des textes courts sur l'autre page. Pour vraiment aussi assimiler les différents graphèmes. La remarque qu'on a des fois avec certains enseignants, il y a certains enseignants qui nous disent qu'en début d'année, ils trouvent que les enfants ne lisent pas beaucoup. Alors, c'est sûrement faussé dans le sens où si on a utilisé une méthode qui est seulement une méthode de lecture, en fait, on est en train de travailler le code pendant la lecture. Donc, on a l'impression qu'on fait beaucoup de lecture pendant nos séances. La différence pour nous, c'est que là, je vous rappelle que la lecture, c'est la compréhension et l'écriture, ça va être le code. Et on fait 50-50. Donc, peut-être qu'on peut avoir l'impression d'un peu moins lire. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que quand on apprend à écrire, on est au service de la lecture. Donc, il ne faut pas avoir peur de prendre du temps aussi pour apprendre à l'écrire. Donc, voilà. Et puis ça, c'est les différents domaines qui sont travaillés systématiquement chaque fois qu'on étudie un graphème. C'est ce que j'ai détaillé un petit peu dans tout le... Voilà. Ça, c'est les préconisations. Je vous laisse les lire. C'est les préconisations qui font consensus aujourd'hui. Les chercheurs et puis même le ministère. Elles sont dans le guide orange. C'est les préconisations. Je les ai à peu près valé toutes. Alors, l'étude de Patrice Gourdet, l'évaluation, si vous voulez la voir, elle est sur notre site. Donc, ça, c'est les différents résultats de la coque métallique par rapport à l'étude lire-écrire de Liffé. Donc, je vous laisserai aller voir si ça vous intéresse. Et puis, je vais terminer avec la différenciation, puisqu'un important dans une classe, c'est la différenciation, parce que les élèves ne sont pas tous capables de faire la même chose. On sait bien que c'est très hétérogène. Donc, la différenciation, déjà, pendant toutes les séances d'écriture, la différenciation, elle se fait naturellement, parce qu'en écriture, les enfants travaillent à leur rythme. Donc, ça, c'est le premier point. Dans le guide PEDA, vous avez tout le temps une explication de la différenciation possible, quand c'est possible. Ce n'est pas forcément des documents. Ça peut être juste dire quelque chose à un élève. Voilà. Donc, ça, c'est toujours détaillé. Et puis, vous avez des supports. Donc, là, dans le fichier de différenciation, là, vous avez des supports que vous pouvez photocopier. Et qui permettent une différenciation. Quand on dit différenciation, il y a dans les préconisations. Quand on différencie, la préconisation, c'est on doit donner le même travail à tout le monde. Il ne faut pas dire, par exemple, ce groupe-là, vous faites ce travail-là. Ce groupe-là, vous faites ce travail-là. Puis celui-là, puis celui-là, ce travail-là. Non, on doit donner la même tâche à tout le monde, mais on l'adapte pour que tout le monde arrive à la faire. Ça, c'est là qu'on a les meilleurs résultats. Donc, nous, c'est ce qu'on fait. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on dit tout le temps de différenciation vers le bas, parce qu'on a des élèves qui ont du mal. Mais il y a aussi de différenciation vers le haut, parce qu'il y a les élèves qui nous font l'exercice en deux minutes, alors que nous, on a prévu 20 minutes. Et puis après, soit ils nous démontrent la classe, soit ils viennent pénibles, ou ils ne savent pas quoi faire. Donc, il y a aussi, on peut donner plus de travail, un travail plus riche que celui qu'on attend pour les enfants qui vont plus vite. Donc, c'est prévu dans les deux sens. Donc, voilà. Et puis après, l'accompagnement. Donc, on est joignable par mail. Le contact.metallo.fr, c'est le formulaire de contact qui est sur notre site. Il y a le groupe Facebook dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a des tutos dans les ressources. Et puis, en début d'année, donc début septembre, on va faire un webinaire de ce format-là, mais ce sera plutôt la question-réponse. Donc, il n'y aura pas de présentation de notre part. C'est, vous prenez la méthode Métallo, vous avez déjà bien travaillé votre classe, mais vous avez encore des petites questions, vous venez au webinaire et puis on répond à vos questions. Ah, ben oui, voilà. Laurent va arriver. Je t'ai même posé la question. Donc, vous n'avez pas parlé du clavier. Pouvez-vous en dire un peu plus ? Ben oui, donc c'est Laurent qui va s'en occuper. Bonjour. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Vous avez le partage ? Oui, oui, c'est bon. C'est ok ? D'accord, ça marche. Donc, le clavier Métallo, alors on peut l'utiliser avec la méthode, mais ce n'est pas une obligation. La méthode, elle fonctionne très bien en elle-même. On a des collègues qui l'utilisent, qui utilisent la méthode sans le clavier. On en a pas mal qui l'utilisent avec le clavier. Vous verrez que dans le guide pédagogique, de toute manière, tout est détaillé dans le cas d'une utilisation avec le clavier Métallo. Voilà. Donc, on a une version en ligne pour le clavier Métallo. C'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui, où on doit être connecté sur un ordinateur. Et puis, on a donc une version hors ligne. Et ça, c'est accessible sur tablette après avoir téléchargé dans les stores. Si vous avez un compte, je vais peut-être revenir au départ. Si vous avez un compte, ce n'est pas difficile. Si vous n'avez pas de compte, vous créez votre compte ici, dans la rubrique Mon compte. Alors là, on est sur Mon espace. Je ne sais pas si... Christophe ? C'est mon compte à moi ? D'accord. Donc, une fois que vous allez entrer dans votre espace, et puis ensuite, vous allez accéder au clavier ici. Donc là, on est en ligne. Donc, le clavier Métallo de base, le clavier Métallo 1, qui lui contient 7000 mots et qui est destiné aux élèves du CP CE1. Et puis, le clavier Métallo 2, on bascule ici. Donc, il lui contient 18000 mots destinés aux élèves à partir du CE1 jusqu'au CM2. Peut-être avez-vous un double niveau. Donc, dans ce cas-là, ça peut être vraiment intéressant. La bascule s'effectue généralement en CE1. Donc ici, vous allez voir qu'on répertorie les sondes à langue française. Alors, je ne vais pas faire un descriptif total. Ce qui nous intéresse, c'est pour donc la cohérence avec la méthode de lecture et d'écriture Métallo. Donc, ici, on a les sondes de langue française, le TE, le PE, le SE, le FE. Et puis, en bas, vous avez donc des touches doubles avec des sondes qui sont très proches, les E, E. Parce qu'on a des prononciations, parfois, régionales, qui sont différentes. On ne dit pas un vélo de la même manière dans le sud, dans l'est, dans l'ouest. Dans le nord de la France, il y a certains E qu'on prononce plutôt E dans notre région de la Franche-Comté. Donc, les O, O qui sont proches, E, E, A, A. Vous voyez qu'ici, on présente la graphie la plus courante de chaque son. Donc, elle respecte la préconisation de la régularité de la langue. D'accord ? Alors que, par contre, sur le clavier Métallo 2, on va présenter le clavier en multigraphie. Donc, les graphies, les différentes graphies d'un même son. Les illustrations, évidemment, elles correspondent aux affichages de classe de la méthode Métallo. Donc, maintenant, si je veux trouver un mot, j'envoie des sons. Si je cherche le mot voiture, je vais faire E, Voie, Voite, et je vais trouver ma voiture. Si je veux trouver un mot plus compliqué comme Spaghetti, je vais donc faire S. Ah, pardon, j'ai fait Z. Ce n'est pas. Et donc, je vais trouver l'orthographe de mon mot. Tous les mots sont mis à égalité. On les trouve tous en cinq secondes. Et ça, l'avantage aussi du clavier, c'est que l'écriture, c'est un différenciateur naturel. Donc, quand vous avez des élèves qui sont très forts, vous allez pouvoir les faire écrire parce qu'ils vont être occupés de manière très intéressante au niveau des apprentissages. Généralement, si vous posez un texte de lecture, il y en a qui ont à peine, vous avez à peine le temps de poser le texte que certains élèves, ils ont déjà fini puis ils mettent le bazar dans la classe. En faisant écrire, c'est totalement autre chose. On a vraiment une différenciation naturelle. Le clavier métallo, c'est vraiment un outil inclusif. Tout le monde y trouve son compte. Pour les mots avec un encodage court, je vous montre une petite astuce. Si j'écris le mot Lou, par exemple, vous allez voir qu'il y a une touche drapeau qui va indiquer que j'ai une page de résultats disponibles. Donc, je clique ici et je vais trouver le mot Lou. Voilà. Petite particularité aussi, si j'ai un élève qui est en CP et qui veut écrire le mot cheval, il va pouvoir le trouver ici. Il va trouver son cheval. Ah non, je ne suis pas sur mon compte. Je suis sur un autre compte là. Ce n'est pas grave. Je suis sur le compte administratif, mais ce n'est pas grave. C'est pour ça que vous avez des petites étiquettes bleues en bas. Par contre, dans certaines régions, comme chez nous, on le prononce à un cheval. Donc, on va voir que l'élève va pouvoir aussi le trouver. Le but étant qu'il écrive avec la bonne orthographe le plus souvent possible, qu'il fréquente cette bonne orthographe, qu'il la mémorise et qu'il s'en sert tant en écriture qu'en lecture en accédant à une reconnaissance directe. Donc, si je prends par exemple un élève de CP qui est en train d'écrire en début d'année, on parle d'instruments de musique, il veut écrire un saxophone. Lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire ça, ça, mais s'il est en début de CP, ça m'étonnerait qu'il passe par là. C'est possible s'il a une connaissance. Mais s'il ne connaît pas, il passera certainement par là. Saxophone. Donc, pareil, il va trouver l'orthographe de son nom. Donc là, je vous ai montré grosso modo comment on traite la totalité de l'orthographe lexicale. Donc, on va débarrasser les élèves de cette orthographe lexicale. On peut s'en servir à la place de l'exémini pour faire les corrections au niveau des séances d'encodage et comme je vous le disais, pour différencier au niveau de la classe. Et puis vous, ça vous donne du temps pour aller gérer les élèves à besoin particulier. On peut même faire écrire les élèves à la limite au tableau quand ils trouvent un mot. Voilà, parce que ça peut servir aux autres aussi. Alors, avec le clavier, on a un renforcement phonologique qui est vraiment intéressant. Si vous avez, par exemple, un élève qui fait des confusions de son, s'il écrit le mot gorille et qu'il fait qu'est-ce qui va se passer ? Il va arriver sur une page où il ne va pas trouver son mot. Donc là, il va vous appeler. Donc, vous allez lui demander ce qu'il a fait, le cheminement qu'il a utilisé. Donc, quand il va attaquer, là, vous allez lui dire « Ben non, tu n'es pas en train d'écrire gorille, tu es en train d'écrire corille. » Et en fait, en manipulant le clavier, on s'aperçoit que les élèves qui ont ces difficultés, très, très rapidement, ils vont les éliminer. Mais sur l'évaluation qui a été menée sur la méthode, Christophe vous en a parlé avant, en fin de CE1, les élèves dans l'étude y fait écrivent à 88% de manière graphophonétique, donc sans l'orthographe. Nous, on arrive au même résultat, mais au même résultat. On arrive à un résultat de 96%, mais en fin de CP. Parce qu'à force de brasser les séissons sans arrêt, on a vraiment un renforcement chronologique. Petite, donc je vais reprendre le mot gorille. Maintenant, il l'a trouvé, il l'écrit convenablement. Voilà, il a accédé à gorille. J'attire votre attention là. Il y a une erreur souvent, on a fait des tests, l'outil a été testé auprès de 2500 élèves, et il y a une ornière qu'il faut absolument éviter. Si l'élève a trouvé son mot à écrire, il ne faut pas laisser la page de résultat devant lui. Parce qu'autrement, on va avoir ce qu'on appelle un copiage lettre à lettre, ce qui n'est absolument pas intéressant au niveau de la mémorisation. Nous, ce qu'on préconise, c'est de revenir au clavier de départ et maintenant d'écrire le mot. S'il y a besoin, il peut retourner ou aller vérifier. Mais ça, ça fait partie du processus d'intégration de l'orthographe. Donc là, je vous ai montré comment on se débarrasse du lexical en totalité pour le grammatical. Donc si, c'est pareil, sur l'étude y fait, les marques du pluriel en fin de CP sont posées de l'ordre de 17%. Nous, on arrive à un résultat de 51%, qui est vraiment intéressant. Je vous montre pourquoi. Quand un élève vous demande le mot montagne, comment il s'écrit ? On va avoir tendance à dire M-O-N-T-A-G-N-E. Ben non, le mot montagne, ça peut s'écrire M-O-N-T-A-G-N-E, mais ça peut s'écrire avec un S. Et ça, ça dépend du contexte dans lequel le mot est utilisé. Et en fait, en posant ces deux possibilités, on va inciter l'élève à avoir une réflexion par rapport à son écrit. Et en fait, quand on parle de pluriel d'un nom ou de pluriel d'un verbe à un enfant qui est en CP, c'est quelque chose qui est totalement abstrait. De la même manière que si on parle d'un pluriel de participe passé en CM, il y a plein d'élèves qui ne comprennent pas ce que c'est qu'un pluriel de participe passé. En posant ces cartes mentales, en fait, on va les aider à avoir une réflexion, à avoir une conscience orthographique. Et ça, on le fait pour les noms et on le fait pour les verbes. Donc, c'est pour ça, certainement, qu'on a des résultats qui sont vraiment très supérieurs à ceux de l'étudier. Voilà. Donc là, je vous ai montré le fonctionnement au niveau grammatical, rapidement, lexical, on enlève tout. Grammatical, on traite une partie. Donc ça, vous allez le retrouver sur le CP, CE1. Si vous basculez au-dessus du CE1, donc si vous allez, par exemple, sur du CE1, on va dire, fin de CE1 jusqu'au CM, si je reprends mon montagne, c'est juste vous montrer l'évolution, on ne va pas indiquer le pluriel d'un nom lorsqu'il est régulier, parce que la règle, elle doit être maîtrisée. Et c'est de la même manière pour le verbe. Petite chose aussi, si vous travaillez en production d'écrit avec vos élèves de CP, en fin d'année, s'ils ont besoin d'expliquer un peu leur journée, par exemple, je me lève le matin, je me lave, donc on va avoir besoin de conjuguer des verbes, donc on va prendre notre verbe, donc les noms sont en vert, les adjectifs sont en jaune, j'en ai pas un là, invariable expression en bleu, et les verbes en rouge. Donc si je viens ici, je peux accéder déjà à ces éléments, le pluriel des verbes, mais je peux accéder aussi à un conjuguat. voilà. D'accord ? Alors, maintenant, je vais vous montrer, je vais aller un petit peu plus loin. Donc ça, c'est juste pour vous expliquer comment donc on peut faire coller vraiment de très près l'utilisation du clavier et de la méthode pour que ça en fasse vraiment un outil extrêmement pertinent. donc ici, on peut accéder à une personnalisation du clavier. Alors ça fonctionne très bien comme ça, nous, on conseille au début de commencer un petit peu comme ça et puis d'aller peut-être jeter un oeil dans la personnalisation par la suite. Donc on peut personnaliser soit depuis ici, soit je peux le faire depuis la rubrique mon espace. Moi, je vais le faire depuis ici. Donc personnalisation, on peut personnaliser le clavier métal O1 et le clavier métal O2. Donc, clavier métal O1, je peux venir personnaliser les claviers. Il y a différents claviers possibles, vous regarderez. Alors, petite chose, on sait que l'informatique, des fois, ce n'est pas toujours évident. Donc, c'est prévu, ne vous inquiétez pas, vous vous trompez, vous réinitialisez, vous enregistrez, c'est tout revenu à zéro. Il n'y a aucun problème. Petite chose, si vous utilisez des tablettes, vous devez venir paramétrer votre compte sur le site avec votre compte et puis ensuite, vous relancez les applications sur les tablettes et ça se met à jour automatiquement. Donc, je reprends mon clavier. Donc, Christophe vous a expliqué, on travaille sur la régularité de la langue, la graphie la plus courante en début d'année. On arrive maintenant un peu au milieu d'année, on va parler des graphies secondaires. Donc, par exemple, on vient de voir avec les élèves que le son feu, ça peut s'écrire avec un F, avec deux F, avec PH. je vais pouvoir venir ici sur ma touche, choisir la touche qui convient et faire évoluer le clavier en fonction de la progression de ma classe pour arriver au clavier plutôt celui que je vous ai montré tout à l'heure, donc qui concerne les CE1 jusqu'au CM2. Donc, ici, je vais enregistrer. Alors, vous verrez, il y a plein de choses. On peut changer les couleurs. Si les noms dans votre école sont mis d'une autre couleur, il n'y a aucun problème. On peut passer en script, en cursive, en capital sur les pages de résultats. Voilà, je ne vais pas tout changer les paramétrages. Et puis, on peut aussi venir paramétrer le conjugueur comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, première chose, on peut dire bloquer le conjugueur parce qu'en début d'année, ils n'en ont pas besoin en apprentissage de la lecture et de l'écriture. Et puis, si on a en fin d'année où je vous expliquais que l'enfant raconte sa journée, on peut venir personnaliser ici. Donc, on va garder uniquement par exemple présent. Je vais enlever tous les autres temps. Je vais valider ici. Et puis, je peux même venir choisir les pronoms que je vais utiliser pour que la formation soit rapide et pour l'enfant. Donc, je vais décocher ces pronoms et je vais, vous voyez qu'ils vont apparaître en débrillance. On a laissé les autres conjugaisons parce que c'est important qu'ils les voient. Tiens, j'ai un petit bug là. On va voir. Voilà, maintenant, je retourne à l'application au clavier. Vous voyez que la touche a bien été prise en compte. Donc, je vais reprendre le verbe. Laver, se laver. Donc, on repasse par l'infinitif. quand on a fait les tests, les enseignants nous ont dit c'est génial, il y a eu 2500 élèves qui ont subi les tests avec Métalo, mais il faudrait trouver quelque chose pour le verbe. Donc, voilà, on a planché là-dessus et puis ce qu'on a proposé, donc, ce qui se fait après dans les classes plus hautes, c'est de passer par l'infinitif. Donc, maintenant, je vais accéder à mon information et j'ai bien mon information qui arrive extrêmement rapidement. voilà, j'ai fini la présentation, je vais juste faire une petite chose parce qu'autrement je ne vais pas revenir à zéro, parce qu'après pour la présentation on en a eu une tout à l'heure. Voilà, donc là, on va passer à vos questions si vous voulez. on en a eu et Sous-titrage FR ?